Salut les amis, ça c'est Bailey, je vais vous la présenter dans un instant, c'est ma nouvelle compagne du moment. Je suis en Géorgie, donc aux Etats-Unis, chez ma petite soeur. J'ai 9 frères et soeurs et ça c'est la dernière des petites soeurs qui est en Géorgie. Elle a un mari, ils ont trois enfants et deux beaux enfants. Et donc là je suis venu chez elle pour la première fois, je regarde sa propriété, alors elle est en location mais c'est un bon plan donc je vais te l'expliquer. Elle a 22 acres qui doit faire à peu près 10 hectares avec des bois, des trucs, des machins comme ça et plein de bâtiments. Donc je regarde, c'est quoi ça, c'est quoi, c'est quoi, je regarde autour de chez elle pour voir un petit peu où est-ce qu'elle est située et le potentiel. Donc je viens me balader, oui parce qu'au cas où tu le serais pas, on a envie de créer un projet aux Etats-Unis, un projet corps à corps et donc on cherche un nouveau lieu, un endroit pour pouvoir créer un jardin, un lieu de magie, etc. Donc on se balade, on fait un road trip, on va escalader, je vais voir ma famille et on a aussi envie de se rapprocher de la famille. Donc j'aimerais bien, on a la famille en Floride, en Géorgie et au Kentucky, ce qui fait une sorte de la Floride, si tu vois la Floride c'est une péninsule ici, la Floride, Géorgie, là on va faire Tennessee, Kentucky c'est là, donc la côte des Etats-Unis c'est là, donc c'est un petit peu, je crois qu'il y a la Caroline du Nord, la Virginie et bref. Donc c'est là, c'est un peu plus au centre mais vers l'est. Et donc ma mère habite là-haut, ma mère et plein de frères habitent là-haut, ma sœur habite en Géorgie et les parents de Gina et mon autre frère habitent en Floride. Donc en fait c'est une sorte de couloir comme ça et moi ce qui m'intéresse c'est ici parce que c'est ici qu'il y a l'escalade. Donc moi j'ai envie d'aller me trouver un lieu ici et là on est à 7h30, alors ma petite sœur elle est à 7h30 de la Floride et 7h30 de chez ma mère. Donc elle est quand même bien placée, c'est en Géorgie et dans le nord de la Géorgie, tu as vu la carte, ça y est tu l'as vu sous les yeux là, c'est trop bien. Il n'y a pas de carte, mais si je la vois moi. Il y a plus de montagnes etc. Et dans le Tennessee ça commence à avoir des montagnes parce qu'il y a toute une chaîne de montagnes qui remonte et c'est le Appalachian Trail, enfin je crois, je suis en train de découvrir un peu. Donc voilà, bref on est là et on cherche pourquoi pas un lieu où aller créer ça. A défaut, attends je reviens sur ma carte, c'est important. A défaut, on peut être basé chez les parents de Gina en bas vers Miami. Mais bon, c'est pas trop trop mon kiff honnêtement, c'est beau, c'est cool, mais c'est plus genre pour moi des vacances botaniques plutôt que d'aller vivre là-bas. C'est un autre délire. Mais donc on est en train de voir toutes les options et c'est pour ça que ce road trip va être peut-être déterminant. Donc on garde les yeux ouverts. Bref, c'est la chaîne de ma sœur, ma sœur qui s'appelle Cheyenne, ma dernière petite sœur. Et là je prends un moment de connecter avec elle. Je prends un moment de connecter avec elle, je vais explorer. Mais je viens de découvrir assez rapidement. Parce que même moi je découvre que toi. Donc je vais être, on va faire ça ensemble. Et tu me dis ouais c'est un bon lieu, ouais c'est pas un bon lieu. C'est un truc intéressant à voir. Il y a des fourmis, les fourmis, les cow-ent, donc les fourmis-vaches qui quand elles te piquent, elles te mordent, elles te font pourrir la chair. Elles font un truc où il y a un gros morceau de chair. Elles sont partout. Donc je dis oh ok, je vais mettre deux petites sandales. Et il y a des serps, des trucs comme ça. Il y a des serpents. Il y a plein de bestioles que je connais pas, auxquelles je suis pas habitué, qui peuvent être potentiellement dangereuses pour moi et qui habitent là, qui sont dans les environs. Donc je découvre une nouvelle foie des flores. Et donc c'est cool. Donc je prends quand même un peu mes gardes. J'essaie de pas trop regarder dans la caméra. Tu m'excuseras du cadrage. Donc là c'est des... J'ai pensé qu'il y a des pains. Il y a des érables. Je vois érables, je sais pas. Peut-être des chênes. Ils ont toute la forêt. En location encore une fois, toute la forêt. Sachant que, je te fais le topo. Là tu vas sortir, je sais pas si je te montrerai ou sur une autre vidéo, mais tu vas sortir. Là-bas t'as une petite route principale. Et en face t'as encore du terrain. Mais là c'est très très beau et ça fait plus propre, nouveau la maison. Et là c'est le propriétaire qui a cette parcelle. Et toute la parcelle de bois qui est ici. Donc c'est comment eux, ils vont garder leur location avec lui. Et ensuite voir qu'est-ce qu'il peut faire avec ça. Donc moi je suis en train de viser ça. Il y a un bâtiment là-bas de ouf. Et je me dis mais c'est cool. On serait voisins. Donc qu'est-ce que c'est ? Je suis en train de voir la limite. Et je vais explorer et voir pour voir si ça vaut le coup, si c'est intéressant. Et faire une offre, proposer, voir comment on peut collaborer. Parce que ce serait chouette de vivre à côté de chez ma sœur. Sauf que je suis à deux heures des murs d'escalade, à deux, trois heures des murs d'escalade. Et ça ne me va pas trop. Donc petite bémol. Mais bon, je peux aller faire des tripes d'escalade. Ça, il m'a dit, c'est une sorte de fumoir. Parce que je te ferai un bâtiment sur la chasse ici, sur le concept de la chasse, de manger de la viande, etc. Je trouve ça fascinant. Et j'aimerais bien en discuter. Mais bref, ici c'est des gens de la forêt. En fait, il y a une grande, grande, grande forêt et de plus de 300 hectares derrière. Et il y a des chasseurs. Les gens chassent ici le sanglier, le cerf, le truc comme ça. La turkey sauvage. La dinde sauvage. Donc c'est une culture de chasseurs. Et ils ont un fumoir ou un truc où ils viennent dépecer les cerfs. C'est là où ils viennent faire le cerf. Ils accrochent les grosses bestioles. Et ils viennent le skinner, l'enlever, faire tout le truc. Mettre dans le frigo. Donc sûrement pour leur bière, leur boisson, etc. C'est tout un lieu. Le héros de ce truc. C'est eux qui viennent me tuer. Ouh là, j'entends des petits trucs de frolon. Il y a un crâne de beuc. Et puis ça fait la viande pour tout le monde, pour les potes qui sont ensemble ou pour toute l'année. Ça dépend. Comme nous, on tuerait une vache par exemple dans nos pays ou l'abattoir. Eux, c'est leur vache locale. Genre pareil, je trouve ça vraiment fascinant. Surtout quand c'est fait bellement et intelligemment et sûrement. Mais on n'est pas obligé d'en faire un... Moi, je vois, ça y est, c'est déjà la cuisine. C'est la cuisine extérieure. C'est le koum koum du monastère. C'est là où il y aurait... On peut continuer un peu cette tradition, mais je pense qu'on peut en faire un beau lieu. Un truc bien sympa. Ça a l'air solide et sain. Je me balade. Il y a des sentiers. Il y a des trucs partout. C'est une habitation. Honnêtement, si tu refermes ça, c'est un beau studio. Oui, effectivement, je t'ai entendu le dire. Donc là, c'est sympa. Alors, est-ce que j'aime ce bruit de... J'aime bien... J'aime bien marcher que ça ne fasse pas trop de tracouillement. C'est cool de temps en temps. Donc, est-ce que genre, est-ce qu'on utilise le mulch ? Est-ce qu'on va un peu gratter un peu plus ? Et on va utiliser tout ce mulch pour créer des composts de fou et vraiment créer notre production alimentaire ? À voir. Parce que c'est vachement sableux. Pour l'instant, ce que je vois, j'ai l'impression que c'est du sable. C'est la plage. Donc, à voir si ça peut vraiment pousser. Je sais qu'il y avait Flo dans les Landes qui avait fait un jardin permaculture sur le sable. Il faut vraiment compositer à bloc. Il faut faire un truc. C'est un autre délire. Ça marche quand même. Il y a des gens qui font des super jardins ici. Mais ce n'est pas un frein. En tout cas, facilement, je trouverais une façon de le faire. Alors, je ne comprends pas. Il y a un panneau. Trop bien, il y a un panneau. Et ces chemins, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si c'est la forêt communale ou régionale. Je ne sais pas. C'est des parcs protégés. Là-bas, il y a le truc de yoga. Et c'est vraiment bien, en fait. C'est méga planqué. C'est-à-dire que là, au niveau sombre, on est bien tranquille. Après, les alentours, honnêtement, j'ai fait un tour. Je ne trouve ça pas super excitant. Donc, mon environnement immédiat, même si j'ai accès à tout à 10 km, ce n'est pas super sexy. Est-ce que je peux m'en passer parce que je pousse plus de temps ici ? Salut, tu vois. Qui est-ce que t'es ? Je sais qu'aux Etats-Unis, il y a aussi du poison ivy. C'est un truc à trois, mais je ne le connais pas assez. J'ai déjà fréquenté, mais je ne le connais pas assez. Et ça fait des bruyures, des trucs bien coriaces, bien coquins. Donc, il faut aussi que je vérifie le genre de plantes qui peuvent me gratouiller, me faire des trucs un peu bizarres parce que je n'ai pas spécialement envie d'avoir ça. Je te les montrerai au fur et à mesure de cette aventure et tout ce que je trouve à manger aussi. En l'instant, il n'y a pas grand-l'or en fausse. Bref, un beau bâtiment, une belle salle pour faire du country dancing ici, danser, le yoga, le kalam kalam, je ne sais pas, même les plateformes de camping. Enfin, tu as plein d'utilisations. Ou une autre maison, on ferme les panneaux et on fait un studio de dingue. Bref, il y a un beau bâtiment. Ouais, c'est vraiment simple. C'est super bien fait. Enfin, je n'y connais rien en bricolage. C'est cool, elle est là-bas. Je crois qu'elle court après pas mal de cerfs et de bestioles qui viennent ici. Je sais qu'il y a eu des coyotes qui ont bouffé un de leurs chiens, qui sont venus ici et qui ont bouffé un de leurs chiens. Les ours noirs, il y a plein d'ours noirs dans le coin, mais a priori, ils ne viennent pas ici. En plus, ils restent vraiment plus dans la forêt. Donc ça, c'est cool. Mais ce n'est pas impossible que... C'est un truc à réfléchir. Est-ce que tu as envie que ta fille, tes enfants soient là ? Que quelqu'un campe ? Est-ce que tu te sens en sécurité si on a des gens qui campent à l'extérieur ? Quel est le genre de précaution que tu dois prendre ? Donc, à voir. Un autre bâtiment qui arrive bien sympa aussi. Ou les chevaux. Il dit qu'il veut absolument... Il n'y a pas beaucoup d'herbe. Bref, les animaux, les poules, les trucs. Je ne sais pas qui c'est qui viendra vivre avec nous. Ah oui, ça, c'est pareil. Si tu as des poules, est-ce que tu as vraiment envie de les avoir en liberté ? Ou est-ce qu'il faut les mettre en cage ou créer une sorte de parc fermé ? Moi, j'adore quand elles peuvent se balader partout. Mais c'est vrai que s'il faut créer un pit pool ou un truc bien fermé sous les arbres, après elles montrent le soir dans les arbres, ça peut être vraiment sympa. Je vois, moi, facilement l'espace pour des cochons. J'adore les cochons. Je trouve ça tellement sympathique. Et on peut tellement créer de belles choses avec eux que forcément, des parcs à cochons, ce serait assez sympa. Des grands parcs qui partent dans les bois et qui reviennent. Bref, des animaux, si tu as envie, ça peut être utile. Moi, je ne sais pas. J'adore les animaux, mais des fois, c'est un peu bloquant. Donc là, j'hésite à en reprendre et à rebosser. Les poules, toujours, parce que ce n'est pas un truc qui me gêne. Elles font leur life. Mais les autres animaux, je ne veux pas être responsable des pendants. Et ça, ce serait éventuellement la baraque. Donc ça, c'est la maison des chasseurs. Enfin, de l'ancien propriétaire. Et ils venaient là, ils faisaient leurs trucs de chasse. Tu vois, je ne prendrai pas le temps, mais tu as tout le cadastro. Donc, ça me permettrait de comprendre. Il y a un train là-haut. OK, il y a des maisons. Il y a des maisons. Bon, je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas qui je suis, mais à voir. Je ne pense pas que ce soit ouvert. Excusez-moi, bonjour, vous êtes ouvert ? Non, vous n'êtes pas ouvert. Bonjour, vous êtes ouvert ? Ah, je suis parti chasser. Gone hunting. Pas d'animaux de compagnie. OK, il n'y a que des chiens de chasse. Ce n'est pas des animaux de compagnie. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Ouais, 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 ouais. Bon, c'est une bonne pièce. Je ne vois pas si ça va plus. Ah, ça va avec une cuisine. Il y a une cuisine, il y a tout déjà dedans. En fait, c'est une maison. Très bien. Une maison et là, ça se trouve, c'est une chambre. Oh, ce serait le top. Avec ça. Oh, les thermilions ou fourmilions, je ne sais plus comment ils s'appellent. Quand j'étais gamin, j'adorais jouer avec eux. Si tu ne connais pas, en dessous, là, c'est une petite bestiole qui s'est créée d'une sorte de nid. En fait, ça fait une sorte de cône. Elle est planquée en dessous. Et le cône, il est fait de sable très, très fin. Et quand il y a des toutes petites fourmis, des petites bestioles qui arrivent, elles tombent dans le cône et elles essaient de remonter et remonter. Mais ça glisse, ça glisse. Et elle, elle enjette des cailloux et du sable pour les faire tomber. Et elle les choppe par le bas. Et elle les bouffe. Ouh, une cigale. Ouais, salut. Ouh là, qu'est-ce que tais, toi ? Tu vois, le genre de truc, tu ne sais pas du tout. Au début, tu découvres, tu te dis, mais ça, ça te bouffe ? Ça te fait quoi ? C'est toi, la fourmi ? Ah, c'est cool. Ça, c'est aussi... Salut ! Ça, c'est aussi un gros kiff de découvrir un nouvel endroit. En fait, il y a plein de nouvelles choses. Tu rouvles les yeux à chaque nouvelle bestiole, des nouveaux insectes, des nouvelles plantes. C'est un truc plus nouveau. Même si je vais refaire mes légumes classiques, il y a toute une faune, une flore fascinante à voir. Bref. Ah oui, elle me dit aussi qu'il ne fait pas spécialement froid ici. C'est rare qu'il gèle. Donc, eux, ils chauffent peut-être un peu avec une sorte de clim. Ils chauffent. Moi, si c'est le cas, tu mets un poil rapide, un truc. Enfin bref. Donc ça, je crois qu'en fait, c'est... Pour l'instant, c'est pas... Je crois pas que ce soit habitable. Je sais pas quelles sont les conditions. Mais en tout cas, ça fait partie de... Il l'avait inclus dans l'allocation. En tout cas, il y avait accès. Donc maintenant, à voir avec le nouveau propriétaire qui vient de tout racheter. Lui demander, bon, comment est-ce qu'on peut s'organiser ? À voir. Donc, moi, je me balade. Je fais mon truc. Ensuite, je vais proposer avec Gina. On va réfléchir. On va dire, ça, c'est une option. Gina, est-ce que c'est un truc... Est-ce que ce scénario de vie vous satisfait ? Et là, on a besoin absolument, pour nous, c'est d'aller chercher une école dans le coin. Donc, il y a tout ce que tu veux. En tout cas, pour les courses classiques, t'as tout. Après, il faut que je vois s'il y a un farmer's market. Je sais qu'il y a une ferme maraîchère permacole un peu plus haut à une heure de route. Ça peut être un truc sympa, même si c'est loin. Et d'ailleurs, une heure de route aux States, c'est walou. C'est pas grand-chose. Je sais pas si tu préfères me regarder dans les yeux ou... On se balade. Vas-y, on se balade. Et donc, une école pour Miley qui va faire son CM2. À partir de août, il faut qu'on ait trouvé une maison, une école, pour qu'elle puisse faire son CM2 dans le... Son CM2, c'est notre promesse. Et puis après, on verra pour le collège si on repart sur la route ou si on va ailleurs. Tout dépend de ce qu'on crée. Si on est en train de créer un lieu magique, forcément, on a plus envie de traîner. Donc, on verra. Mais ça, c'est important pour nous. C'est un facteur où on va pas se mettre dans un endroit où on sent pas que les écoles, elles sont kiffantes, etc. Donc, c'est vraiment un des gros critères. Parce qu'on veut plus faire l'école à la maison pour l'instant. Ou alors pas tout seul. Il faudrait qu'il y ait vraiment tout un groupe d'enfants. Parce qu'on a vu que nous, ce qui manquait le plus à notre fille, c'est... Donc ça, c'est la compagnie d'autres enfants. L'apprentissage avec d'autres enfants, peu importe ce qu'ils font. Mais quand ils jouent ensemble. C'est pour ça que là, on essaie de se rapprocher près de la famille. Parce que si, c'est important d'avoir des cousins qui ont plus... C'est la plus grande des cousines. Enfin non, il y en a d'autres, mais c'est une des grandes. Et c'est cool de l'avoir interagé avec des petits, des enfants, de prendre soin. Enfin, il y a tout un apprentissage aussi dans la construction du lien familial. Nos différences, l'acceptation de toutes ces choses-là. Je trouve ça vraiment beau. Et c'est pour ça qu'une des raisons pour laquelle on veut faire un projet dans le coin, c'est pour passer du temps, un peu plus de temps avec notre famille. Qu'on voit malheureusement très très peu. Donc... Mais moi, comme on est sur deux continents, quand je viens de vivre avec cette famille, je suis vachement plus loin de mon autre famille. Donc j'essaie de voir comment pouvoir profiter des gens que j'aime. Et c'est à moi d'y aller en tout cas. Donc s'ils viennent, nous, nos portes sont toujours ouvertes. Mais comme ils ne viennent pas, c'est moi qui vais. C'est moi qui vais voir mes gens que j'aime. Bon, j'ai l'impression que ça va faire des supers sentiers, des grandes balades. Il faudrait explorer tout ça. Et c'est toute la propriété là qui est un truc de dingue, vraiment un truc de dingue à faire. Ça pourrait être cool. Donc j'irai... J'irai... J'irai planter... J'irai planter un jardin ici. Moi, je le vois bien. Honnêtement, on va dire que c'est du 6. Allez, 6 sur 10. Je ne sais pas si c'est mon lieu préféré. Pour l'instant, je... Là, on sort de la Floride. En tout cas, je préfère... Entre la Floride et ici, je prendrai ce dieu. Parce que je me sens plus paysan. Je me sens plus proche de la forêt. Et je peux développer toute une connaissance de la forêt. Tout un jeu, un type de jeu à travers la forêt. Et utiliser beaucoup plus la forêt pour nos retraites silencieuses, nos trucs, nos machins. Enfin, il y a un potentiel de dingue. Il y a plein de slacklines à mettre. Il y a plein de hammats. Il y a plein de belles choses. Il y a plein de petites habitations. Pourquoi pas en faire des trucs. Et qu'il y a des gens qui viennent s'installer, vivre un temps avec nous, passer dans le coin. Tu vois, c'est toujours beau à voir et à faire. Maintenant, il faut voir le côté fertilité de ce genre de sol. Allez, on va le faire ensemble. Tu vois, par exemple, tu es quand même sous les pins, etc. Donc, le sol doit être acide. Enfin, je ne sais pas, je dis ça, mais je pense que tout est possible. Donc, au pire, on ferait des boxes, tu sais, élevées. Ou alors, j'essaierai de gratter à bloc tout ce qu'il y a sur mes longues lignes ou mes bacs. Enfin, mes planches. Et de là, j'essaierai de recréer un sol beaucoup plus composté de maraîchage pour pouvoir avoir des légumes vraiment sains. Sachant que quand je vais planter, là, tout le monde va avoir faim. Et que les serres, les machins, les bestioles, les trucs vont venir. Donc, il va falloir que j'emprisonne sûrement mon potager à voir pour être sûr d'avoir une sorte de protection ou mettre des fils électriques, des trucs. Enfin, là, je pense qu'il va falloir protéger la nourriture. Donc, on verra. C'est un autre challenge à voir. En tout cas, je vais peut-être me lancer quelque chose avec les pommes de pain. Parce qu'il y a plein de pommes de pain. Donc, j'ai dit que j'allais gratter le sol avec toi pour voir, par exemple. Pas beaucoup de soleil, là. C'est vraiment pas un bon endroit. Peut-être falloir tailler un peu pour avoir plus de rentrées de lumière. Sinon, là, en plein milieu, j'ai l'impression que cela, en fait. Donc, je ne vais pas me prendre la tête. On va avoir un beau truc bien central. Je crois qu'il y a quand même un bel espace de jeu entre les maisons. Mais si le potager commun, il est là, que chacun a son truc, ça peut faire un beau lieu commun à partager. Alors, allons voir ! C'est comme si c'était toi qui guidais. Tu t'arrêtes là, 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 là. Voilà à quoi ça ressemble. C'est du sable. C'est du sable. Bon. Donc, pourquoi pas faire des bacs ? Tu vois, il y a du pain, peut-être du doublage, je ne sais pas quoi. Si tu fais des coupes, tu te fais des belles planches. Tu te fais plein de bacs surélevés, que tu nourris, que tu alimentes, que tu compostes ta bloc, que tu fais vibrer de vivant, de vivantitude. Et tu te fais ta belle nourriture. Ça peut être sympa. Cool. Bon, moi, je... À réfléchir. Oui, il y a un autre bâtiment là-bas. Ah oui, alors, si, 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 si. Je pense que c'est important maintenant. Humainement. Parce qu'au début, ce n'est pas parce que le lieu a l'air parfait qu'après, ça devient mes voisins. Donc, est-ce que j'ai envie de vivre à côté de chez ma sœur, de mon beau-frère, de mes neveux, de mes nièces, etc. Donc ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Ce n'est pas parce que je les aime. Je les aime à distance plus, parce qu'au final, je ne les vois jamais. Donc maintenant, qu'est-ce que ça fait d'aller vivre à côté, de devenir voisin. Il y a des nouveaux challenges. Il y a plein de trucs formidables. Mais il y a aussi peut-être des trucs un peu bizarres ou négatifs. Donc ça, ça va être à réfléchir, à co-construire et à voir. Est-ce que je veux vraiment m'embarquer dans ça ? Ou est-ce que je veux commencer un truc plus neutre à côté, etc. Donc pour te donner quelques infos, là, ça peut être cool pour moi. Mon beau-frère, il a une compagnie de rénovation. Il fait tout dans les maisons. Il peut te faire une maison de A à Z, en gros. Et peu importe ce dont tu as besoin, il te le fait. Donc il a déjà fait des petits essais pour des gens. On l'appelle Flipper House. Tu achètes une maison un petit peu abîmée ou délabrée, etc. Pour vraiment pas cher. Surtout celles qui sont reprises par des banques. Les gens n'ont pas réussi à payer. Ils se la font récupérer. Donc là, il y a des bons plans. Et lui, il a été embauché en tant qu'artisan. Il a refait la baraque en 2-3 semaines. Et le mec l'a vendu. Il l'a acheté 7000 et il l'a vendu 200 000. Des trucs comme ça. Ça fait des grosses sommes. Et lui, il aimerait bien faire ça tout seul. Pour l'instant, il n'a pas les fonds. Parce qu'il faut de l'argent pour acheter initialement tout le truc. Flipper House. Donc peut-être qu'il y a aussi un moyen de collaborer. Moi, je peux faire ça. Je peux aider. Moi, je fais le jardin autour. Il y a peut-être des moyens de jouer à différents jeux. Donc je vois un potentiel. Ça peut être cool. On peut aussi. Parce que j'ai besoin aussi de gagner ma vie. Donc comment je vais faire ? Qu'est-ce que j'adore faire ? Qu'est-ce que je sais bien faire ? Qu'est-ce que j'aime faire pour les gens ? Et que je vais pouvoir faire ici ? Donc à la limite, je me dis que je vais pouvoir planter plus de légumes, etc. C'est une raison type parfaite avec plein de fritiers qui sont déjà là. Et puis voilà. Ça peut être un des jeux que je vais jouer ici. En tout cas, c'est un potentiel. Et sinon, lui, comme il est bien bricolot, etc. Le moins de soucis que j'ai ici, j'ai mon mécano plombier électricien. Roof. Enfin, pas tout. Là, juste là, c'est trop bien. Il n'y avait qu'un arrangement. Même s'il faut payer, il n'y a pas de soucis. Mais je veux dire, il y a un arrangement qui va se faire. Parce que c'est de l'entraide. C'est du coup de main. C'est de l'amour. Donc il y a vraiment une fusion qui peut se créer. Ma sœur, donc les trois enfants. C'est les petits-enfants. Je crois que ça fait quatre ans, trois ans, un an. Un truc comme ça. Sauvage à la maison. Pareil, pas d'école. Donc ça peut être cool aussi. En tant que moi, ma fille peut être directement avec ses cousins. Grandir ensemble. Faire des aventures, des trucs. Ça peut être un soulagement. Parce qu'il y a une sorte de babysitting qui peut se mettre en place. Enfin, tu vois, ça tique. Ça tique des box. Ça tique plein de box de mes envies, de mes besoins, de mes trucs. Ah, cool, cool, cool. Par contre, il faut vraiment que je vois, moi, pour moi, par exemple, l'escalade. La présence du foot ou de frisbee ou de sports communaux. Est-ce qu'il y a une bibliothèque dans le coin ? La bibliothèque, moi, je kiffe. On kiffe les bibliothèques. Nous, on est grands adeptes des bibliothèques de partout dans le monde. On va partout. On s'inscrit. On voit. On visite. Parce qu'on adore les livres. On adore la culture de la bibliothèque. Le silence qui peut régner. Les petits coins de discussion. Le fait que nous, on bouffe beaucoup de livres. Et donc, il y a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'euros de livres qu'on a économisé parce qu'on a été jouer avec des trucs. Aux Etats-Unis, il y a beaucoup d'événements proposés pour les enfants. C'est vraiment bien organisé. Il y a des chasses aux trésors tout le temps. Enfin, tu as vraiment une belle activité au sein des bibliothèques. Et c'est pour nous une plateforme pour aller jouer avec eux. Comme il y a plein de propositions, ils sont toujours à la recherche de nouveaux trucs. Et nous, on peut venir offrir du temps pour la communauté. Créer des trucs de jardin, de ukulele, de machin. Donc, je trouve ça vraiment important. Les bibliothèques, c'est un des lieux plus qu'un bar. Un bar, je m'en fous, au final. Mais une bibliothèque vraiment plus importante. Les églises, après. Nous, c'est intéressant d'aller voir les églises. Attends par où je passe. Donc là, il y a du raisin. Je reviens sur les plantes. Mais je te parle des églises. Là, ça, c'est une sorte de raisin sauvage. Vous voyez ce que ça fait, là, pour l'instant. Bon. A voir si ça peut être... soit taillé, soit enlevé, soit changé pour un autre raisin plus intéressant. Puisque s'il pousse là, lui, on va sûrement pouvoir en faire quelque chose d'autre. Une belle barrière voisine, cordiale. Je ne crois pas que j'aie d'entrée par ici. Par contre, je crois que c'est ma... Ah oui, je voulais te montrer là-bas. Je ne sais pas si je vais te montrer. Là-bas, tu as une sorte de grosse cuve à sable pour arriver chez toi, chez lui. Donc, ça fait un peu chemin terre-sable. Et là, tu as une cuve de sable où tu tombes. Il y a beaucoup de gens qui sont en bourse. Ça fait un rite de passage pour ensuite pouvoir arriver ici. Donc, lui, il est bien. Il a un gros van. Tu vois. Attache pas si je peux te faire ça. Ou pas. Ça. Il a un van comme ça. Tu sais, c'est assez long. Et c'est son truc qui est à 9 places. Mais il a enlevé la dernière banquette et il a tout son matos. Nous, en ce moment, on a ça. Pardon, je vais arrêter le zoom. Voilà. On a ça. En ce moment, on dort dedans. On vit dedans. On voyage à travers de ça. Et ça... Ah oui, ça, c'est un truc important. Je vais te le montrer. Ça, c'est le truc le plus... Je crois le plus dissuasif. Le plus flippant pour moi, en tout cas. Je pense, nous, en tant que famille, il y a des endroits quand même aux States. Tu sais, les guns, les trucs comme ça. Il y a quand même pas mal de violences, de crimes, de trucs. Moi, qui suis un genre de village, on n'a pas ça, en fait. Je ne sais pas que j'en ai peur, mais je ne suis pas à l'aise. Peut-être que toi, qui habite en ville, tu as l'habitude. Mais nous, on a vachement moins l'habitude de fermer des trucs à clé ou des machins. Ce n'est pas un truc qu'on fait. Donc ici, lui, il ne ferme pas à clé. Mais la voiture de ma petite sœur est roulée. Pas loin, dans la ville principale. Genre qu'il y a 15 minutes d'ici. Et à un moment, ça a fumé sur le moteur. Elle s'est arrêtée et tout. Elle a déposé la voiture. Elle a appelé son chéri. Il est venu la dépanner. Elle est revenue, je ne sais pas, 6-7 heures plus tard. Et hop, ils avaient pris le pneu. Le pneu. Pas le pneu, tout. Et le truc de la roue de secours. Et donc, tu arrives et là, ça te dit, ah mais non, non. Donc, bon, bref. C'est un truc, tu vois, comme une sorte de détail qui peut te faire... Enfin, moi, qui peut me faire un peu flipper. Ou me dire, ah non, je n'ai pas envie de vivre dans un endroit où je dois avoir un stress comme ça. Je veux être vraiment chill. Mais a priori, c'était dans l'autre ville là-bas où je n'ai rien à faire. Puisque de l'autre côté, la ville là-bas, elle est vachement plus sympa. Donc, à voir. Donc là, on est chez eux. Et ça, ils voulaient à la base, à la base, à la base. Ils sont allés c'était en faire une sorte de garage de voitures. Où ils réparent les bagnoles. Ils retapent les bagnoles, des trucs comme ça. Avec son père. Son père, c'est ce qu'il fait. Ils ont toujours voulu faire ça ensemble. Bref, ça ne s'est pas fait. Par contre, il est vraiment intéressant. Il s'appelle Joshua. Parce qu'il prend des vieilles motos. Sa vieille moto, il a coupé le truc. Il a renlevé le moteur. Il est en train d'en faire une sorte de quad buggy. Donc, il aime bien faire ce genre de choses. Et moi, je peux mettre son talent au service d'engin de broyage ou de jardinage. Ou de trucs qui pourraient être vraiment intéressants. Et pourquoi pas, grâce à ce génie mécanique que je n'ai pas du tout, développer des concepts un peu plus intéressants avec les vélos. Moi, notamment, c'est vraiment mon kiff, les vélos. Et créer un beau, un bel atelier commun de garage de vélos, de machins, de trucs. Je rêverais, moi, situé dans les vélos. Je rêverais vraiment créer une sorte de bike shop où on fait plein de vélos atypiques. Et surtout, des vélos qui tirent, des porteurs, des trucs comme ça. J'adore cette culture et je veux vraiment pouvoir développer à fond la pratique du vélo. Mais le vélo aussi utile, portatif. Bref, des trucs cools. C'est un beau lieu. C'est sympa. Après, on arrive... Je ne sais pas si je te prends. Ça fait 24 minutes. Allez, on fait peut-être 10 minutes. Ce sera une longue vidéo, mais c'est une belle visite. Donc, on arrive. Il y a ça qui a l'air, encore une fois, plutôt simple. Par contre, voilà. Moi, je l'ai trouvé un peu bordélique. C'est mon jugement. Mais je vois beaucoup de poubelles, de plastique, de trucs dans tous les coins. Donc, je ne sais pas. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Donc, ce n'est pas nouveau d'hier. Il n'y a pas eu une tempête. Je ne veux pas juger, mais un peu quand même. Bref, ça se ramasse. Ça se fait assis. Donc, ça, c'est le chemin, tu vois, pour arriver. Attends. Je ne suis pas bon comme ça. Ah, pardon. Tout à l'heure, j'ai un mauvais zoom. Le trampoline où les gamins se retrouvent. La petite piscine sympa. Le fire pit, le feu. Donc, ça, c'est leur maison. C'est plutôt des mobil-homes aux Etats-Unis. Ce n'est pas une vraie maison en dur. Ça fait grand mobil-home. C'est bof. Mais, honnêtement, ça me va. Mais c'est vrai que c'est facilement un nid à cafards, un nid à trucs. Il y a plein de petits trucs qui pètent, comme un gros camping-car. Mais quand tu bricoles, ça marche. Ils sont très contents ici. Le truc de devant. Là, super truc qui te balance, mais il y a des gosses qui te font des demi-sarc. C'est des trucs assez grands. Lui, comme je vous dis, il aime bien les… On est dans le sud des Etats-Unis. Donc, c'est sudiste. Donc, il y a un accent. Il y a toute une culture très… Comme tu pourrais t'imaginer des Etats-Unis. Et lui, il l'a, tu vois. Mais il a aussi la culture de… Il a des engins à moteur. Il a des pistolets. Il tire dans les trucs. Enfin, toute une culture qui va avec, qui est associée. Tu vois, les conneries qu'il a fait. Il a été chasser l'alligateur de façon illégale. Depuis qu'il est gamin, il est du coin. Il a fait toutes les conneries du monde. Donc, voilà. Et moi, j'adore parce que c'est un gars local. Donc, il y a plein de trucs. Mais des fois, j'ai un peu le doute. Je vais me dire… Est-ce qu'il peut m'arriver des problèmes parce que je suis associé avec lui ? C'est mon neveu Lucas. Lucas. Lucas, tu veux être sur YouTube ? Je fais une petite vidéo. C'est pour mes amis. Je ne sais pas si je peux le mettre sur YouTube. Désolé. Il est très beau. Il a les beaux yeux bleus. Je voulais juste vous montrer le pit. C'est ça. C'est assez… C'est bien sableux. Donc, bon, ça peut s'enlever. Je peux venir aller gratter. J'ai toujours besoin du sable. Et là, tu arrives sur la petite route principale. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Pas rien. Je fais une vidéo. Et là, il nourrit des cerfs. Il met des trucs à sel. Et donc, les cerfs, naturellement, viennent… Un point habituel. Je te fais un cadeau. Et après, il ira prélever un cerf ou deux par an. Donc, en fait, il les attire dans le coin. Il les appâte. Il les nourrit. Il en prend soin. Et puis, au moment venu, pendant la saison, ils vont aller choper un cerf. Les cerfs, boum. Pas là, pas en traître. Mais comme il va s'approcher, on va… On va voir. Ah oui, il ne faut pas qu'il est sur la route. Ils ont… Bref, ils… En fait, c'est comme s'ils jardinent les cerfs. En gros, tu crées toute la… Je me sens mal. J'ai mon petit neveu qui veut parler avec moi ou jouer avec moi. Et là, je lui fais une vidéo. Ben écoutez, on s'arrête là. Je vais passer du temps avec mon petit gars. Bref, il y a tout le terrain là aussi. Et là, c'est la route qui n'est pas trop passante. Mais le bus, par exemple, le bus des enfants s'arrête devant. Là, ici. Et tu as les enfants qui peuvent sortir s'ils vont à l'école. Donc, un ramassage scolaire en jaune. C'est le beau bus américain. Ah, j'aurais bien voulu te montrer l'autre maison de l'autre côté. C'était assez cool. Enfin voilà. Bon bref, c'est la fin de la visite. Merci pour ton… Pour ton tout quoi. Ah, je n'ai pas vu hier. Park here. Mais c'est peut-être pour les… Ah oui, la livraison. J'ai vécu ça aujourd'hui. Tu sais, les livreurs Amazon ou les livreurs Colissimo, etc. C'est un peu une galère pour eux de venir là. Là, c'est un passage à chaque fois. Tu vois, ils viennent avec des camions quand même. Et là, ils se mettent là. Et ils viennent te délivrer ton… Ton colis juste dans les mains. Enfin, chez toi. Genre, tu n'as pas besoin de bouger. C'est assez phénoménal. Merci. Boum boum. En deux secondes, tu signes. C'est quand même un super système. Assez dingue. Mais ultra pratique. En tout cas, voilà. Bon bref. C'est pour ça que très facilement, je veux dire, la vente de légumes, le truc comme ça peut aussi s'organiser. Moi, j'aime bien aller… Tu arrives avec ton van chez des gens. Tu les connais. Comment ça va ? Et il y a un échange qui se passe de X moment. Il prend ça, il prend ça. Tiens, ça, c'est nouveau. Il y a ça. Comment il va l'autre ? Tu as besoin de quoi ? Bref. Du temps de conversation. Ça prend 10-15 minutes. Et ensuite, merci. Boum. Tu reprends ton van. Tu repars. Et tu vas au prochain endroit. Ou à vélo avec les vélos aux porteurs. Je trouve ça plutôt cool. Bref. Allez, je finis ça. Cette vidéo. Merci pour tout. A tout de suite dans l'univers. C'est parti.